donc les filles pour tous vos problèmes capillaires de sécheresse cheveux cassants je veux qu'ils ne poussent pas et tout moi je vous conseille toujours de faire une cure de poudre indienne parce que les poudres indiennes je vous assure c'est quelque chose qui traite les cheveux en profondeur en fait donc pour moi c'est vraiment les produits capillaires les soins capillaires incontournables à faire pour avoir une bonne base avec ses cheveux alors ici pour rester j'ai mélangé deux cuillères à soupe de shikakai qui font office de shampoing parce que le shikakai est doux il laisse le cheveu très doux en général et une cuillère à soupe de bramy qui fait office de masques donc le bramy peut être un peu asséchant parce que justement c'est quelque chose qui va apporter qui va fortifier le cheveu qui va lui apporter des protéines et en général ça peut être un peu asséchant c'est pour ça justement que je m'assure toujours de mettre deux volumes de shikakai qui lui est super hydratant super doux et un seul volume de bramy pour un petit peu atténuer l'effet asséchant et pour ce traitement là je pense qu'une fréquence de deux fois par mois sur trois mois sur trois mois pardon c'est vraiment assez bon c'est à dire que si vous pouvez arriver à faire ce soin là deux fois par mois sur une durée de trois mois franchement vous verrez des résultats même dans mon coaching il ya des soins que j'ai composé aux poudres indiennes après c'est pas exactement pareil il ya des choses c'est un peu plus élaboré il ya des choses à faire avant et des choses à faire après mais ça c'est la base donc même avec ça le mélange de bramy et de shikakai juste comme je viens de faire là le fait sur trois mois pendant deux fois par mois pardon vous allez forcément constater des résultats maintenant je veux recouvrir les cheveux d'estis avec du film plastique pour accélérer l'action du traitement sous l'effet de la chaleur de la chaleur du corps pense après 45 minutes on est allé laver ses cheveux avec de l'eau tiède et si vous constatez qu'il y a encore des grains des résidus de poudre dans vos cheveux je vous conseille d'utiliser un après shampoing pour vraiment faire glisser tous les grains maintenant au niveau de l'hydratation je vais utiliser la crème quand tout parce que comme je vous disais les blagues le bramy peut être un peu asséchant et ce que j'aime sur cette crème quand tout c'est que directement ça va démêler les cheveux instantanément donc ici ne vous fiez pas à l'aspect apparent de la sécheresse du tramit parce que sur le long terme vous allez vous rendre compte que c'est une poudre qui vous fait du bien vous trouvez plutôt une crème qui va vous démêler les cheveux et qui va éviter que vos cheveux se cassent parce que ce serait dommage de faire ce soir là et d'avoir la cheveux qui se casse et de penser que c'est à cause certes c'est à cause du bramy aussi mais si vous avez la bonne crème derrière pour rattraper ça sur le long terme c'est vous qui gagnez ça sans aucun doute après l'hydratation j'ai démêler ses cheveux avec un peigne à grosses dents et je lui ai fait cette petite tresse je lui ai offert des poudres indiennes donc 250 g de chicaca et 250 g de bramy comme ça elle pourra faire ce soir elle même à la maison et je vous mettrai toute la routine dans la barre d'infos et je vous assure les filles essayer cette routine là et vous m'en direz des nouvelles quel que soit le problème que vous avez avec vos cheveux bon